Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Nokia X, Nokia 10, je ne sais pas comment vous le prononcez, moi je veux dire Nokia 10. Le Nokia 10 qui s'est déjà dévoilé, on en sait plus, il va être présenté d'ici quelques jours. Donc pour l'instant ce qu'on va faire, c'est d'en faire un état des lieux, des rumeurs, on va regarder s'il est cool ou non et on y va tout de suite. Le Nokia 10 c'est le nouveau smartphone milieu gamme de Nokia. Alors Nokia a présenté son produit déjà il y a quelques temps lors d'un événement, on s'attendait, elle va arriver le 27 avril en phase de commercialisation, enfin du moins de présentation. Et il traîne, il traîne, il attend, il prend son temps et non il devrait arriver le 16 mai. Le 16 mai c'est marrant le 16 mai ça ne vous dit rien ? Si vous vous souvenez bien réfléchissez. Le 16 mai qu'est-ce qu'il y a le 16 mai ? Vous ne voyez pas ? Bon, le 16 mai c'est la date à laquelle OnePlus va présenter son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 6. Alors c'est très intéressant et c'est vraiment révélateur de la stratégie de Nokia. Mais avant de parler de stratégie, on va parler un peu de fiches techniques pour voir ce que ce Nokia 10 sera dans le ventre. Alors on sait déjà à quoi il va ressembler. C'est un smartphone avec une encoche sur le haut, un bord sur le bas, des bords le G à droite et à gauche, un grand écran. Un écran de 5,8 pouces qui pourrait être en RF HD+, au format 19 neuvième. Au dos vous allez retrouver un double capteur photo au centre, le flash. En dessous un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller. Un design qui me semble en tout cas assez proche du Huawei P20 Lite. Je trouve qu'il lui ressemble assez, très très similaire. Côté puissance, côté processeur, pour l'instant non c'est pas plus parce qu'il a effectivement été présenté. Il a pu être pris en main, il a pu être regardé, mais bien évidemment Nokia avait pris le soin de bloquer les spécifications techniques qu'on ne pouvait pas lire à l'intérieur. Donc on n'en sait pas plus. Donc au point de vue spéculation, rumeurs et puis toutes les petites infos qu'on a à droite à gauche, on pense qu'on pourrait avoir un Snapdragon 660 ou alors un Megatech Helio P60. Il tournerait sous un Android 8.1 ou 8.0 Oreo. Il serait disponible dans un tarif avoisinant les 210 à 240 euros hors taxe, donc peut-être un peu plus cher dans l'Hexagone. On parle bien sûr pour les Français, pour les Belges, les Suisses et tous ceux qui sont ailleurs pourront probablement l'avoir un peu moins cher. Alors maintenant, il y a un truc qui me pose question. Parce que si on regarde les images officielles qui nous ont été fournies par les personnes qui ont été voir ce produit, on voit sur la façade, au milieu, un petit doigt d'empreinte digitale sur l'écran. Alors ça me paraît un petit peu dingue parce qu'on voit d'un côté une caméra, vous avez de l'autre côté un téléphone. On comprend qu'en appuyant là, en bougeant là, on peut prendre une photo, on peut faire effectivement passer un coup de fil. Mais l'empreinte digitale, parce qu'au dos de l'appareil, vous avez déjà un téléphone d'empreinte digitale pour déverrouiller. Donc moi, très clairement, quand je vois ça au milieu, je me dis sous l'écran, il y a un téléphone d'empreinte digitale. Donc vous savez, ça me paraît bizarre que Nokia aille mettre ça sur un produit milieu de gamme, alors que vous avez des produits haut de gamme comme le Nokia 8 Cironco qui a été présenté en début d'année et que j'ai pu prendre en main au MWC à Barcelone, qui ne l'avait pas. Pourquoi est-ce qu'on retrouve cette icône-là ? Est-ce que ça veut dire pour avoir un téléphone d'empreinte digitale positionné sous l'écran ? Ça me pose un peu question, ça soulève pas mal d'interrogations. A voir, effectivement, le 16 mai prochain, lors de la présentation officielle. Alors Nokia est très malin. Du point de vue marketing, je pense qu'ils ont plutôt bien joué. Ils savent que même s'ils reviennent un peu en grâce, même si on parle un peu d'eux, Nokia souffre quand même. Ils ont eu vraiment des années très très fortes avec, souvenez-vous, le 3310, mais le 3310, je dirais vraiment old school. Celui-là, celui-là. Pas la version de 2017 qui était quand même assez moyenne, on va pas se mentir. Celui-là, alors il y a le Nokia banal qui nous a sorti, qui était le modèle qu'on a pu voir dans Matrix. Mais ça, très clairement, c'était vraiment the référence, the produit de Nokia qui a cartonné. Donc ils savent aujourd'hui Nokia qui sont pas encore suffisamment bankable par rapport à d'autres marques. À des marques comme OnePlus qui montrent vraiment qu'une vraie belle progression, ils sont pas encore très très forts. Alors l'idée, l'idée je la trouve plutôt bonne de se dire, allez, puisqu'on a besoin de faire parler de nous, on sait qu'on aura une couverture médiatique, mais malgré tout, est-ce que ça va vraiment intéresser le consommateur suffisamment fortement ? Donc pourquoi pas balancer cash le produit avant même son annonce officielle ? Ça permet effectivement de faire couler de l'encre, que les journalistes, les influenceurs et pas mal de monde puissent en parler et le reprendre. Aujourd'hui, on sait très clairement à quoi va ressembler ce Nokia X, ce Nokia X. On le voit, on le sait. Par contre, ça crée vraiment un désir et une curiosité de savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. C'est comme si on vous donne un bout de gâteau, vous avez le gâteau devant vous, mais vous pouvez pas le manger. C'est un petit peu frustrant. Donc là, on sait à quoi il va ressembler, mais on sait pas du tout comment il va fonctionner, la puissance et ce qu'il va y avoir dedans. Donc ça crée, à mon avis, le désir. Et deuxième point, qui est très intéressant, deuxième point de la part de Nokia, c'est vraiment de l'annoncer le même jour que OnePlus, de faire le même jour que la prévention officielle du OnePlus 6. Parce qu'ils auraient pu le faire, effectivement, le 27 avril, comme tout le monde les attendait, avoir l'info directement le 27 avril. Et ensuite, bon, alors on en aurait parlé, ça serait passé à l'as, il y a tout ça qui serait arrivé derrière. Là, très clairement, le 16 mai, tout le monde va parler de OnePlus et du OnePlus 6. Dans les médias spécialisés, sur le web, dans la presse, on va retrouver des articles. Donc, il y a pas mal d'attentes. Il y a des gens qui vont aller lire la presse le 16 au soir et le 17 au matin. Et en même temps, si vous avez un article sur Nokia et sur le Nokia 10, ça peut permettre de gagner en visibilité et de finir de donner envie. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils cherchent vraiment à se diversifier et à proposer quelque chose de différent par rapport à ce que fait la concurrence pour gagner en visibilité et pour que les produits plus se voient. Et de toute façon, pour qu'un produit soit acheté, il faut commencer par le voir. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment bien pensé. La preuve en est, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est que fondamentalement, ils ont fait la bonne stratégie. Le fait de balancer le produit, comme ça, on peut en parler. On peut se dire, waouh, mais c'est quoi cette histoire ? Le produit est déjà disponible, on peut déjà le voir, alors qu'il n'est même pas commercialisé, qu'il n'est même pas annoncé officiellement par Nokia. Voilà, dites-moi vous, est-ce que ce Nokia 10, Nokia X pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous le trouvez cool ? A priori, il pourrait s'appeler le Nokia X6, le Nokia 6X, le Nokia X. Ce qu'on a vu en tout cas sur les publications de Nokia, c'est qu'il est marqué Nokia 10, Nokia X. Non, ce n'est pas plus, c'est un peu frustrant de ne pas en savoir plus, donc du coup, ça crée le désir. Voilà, donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous me marquez tous en commentaire, questions, suggestions, vous avez l'habitude. Je vous invite comme d'hab à me laisser des jolis pouces, à vous abonner. Vous allez voir, on va parler toujours plus de tech, il y a plein de choses qui arrivent, plein de surprises, plein de bonnes infos, plein de trucs de cool, plein de trucs de ouf. Je n'arrive plus, je mélange les mots, je mélange les phrases. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, soyez sages, je vous embrasse et restez connectés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501